Bonjour, on va attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde arrive, donc merci de votre patience. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Prochaine diapo. Merci. Suivant. Merci. 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 Est-ce que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez plus dernièrement ? Nous parlerons également de la gestion des effets secondaires, des effets à long terme et la vie après le cancer. Donc, si on regarde le système lymphatique, donc le système lymphatique est composé des nœuds lymphoïdes ou des ganglions. Celui-ci est en communication avec d'autres organes tels que le thymus, la rate notamment et la moelle osseuse. C'est dans la moelle osseuse que sont formés les globules blancs. Les globules blancs, en fait, ce sont eux qui nous protègent contre différentes infections, par exemple. Donc, il y a différents types de globules blancs, comme par exemple les lymphocytes. Et ce sont les lymphocytes qui vont ensuite résider dans les nœuds lymphatiques ou les ganglions. Le système lymphatique est également composé du foie, de la peau. Puis, en fait, comme vous pouvez le remarquer sur ces images, les ganglions se retrouvent partout dans le corps. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut avoir des atteintes des lymphomes dans les différents organes. Donc, le lymphome modchkinien, c'est un type de cancer du système lymphatique qui, lui, donc le système lymphatique, fait en partie du système immunitaire. Ici, vous avez, en fait, à la gauche, l'image d'information auxquelles vous pouvez avoir recours sur le site du cancer du sang, qui est très bien fait si jamais vous voulez avoir de plus amples informations. Donc, lorsque, donc, tout à l'heure, je vous parlais des globules blancs, dans les différents types de globules blancs, il y a les lymphocytes. Et les lymphocytes, eux, ils ont différents sous-types de lymphocytes, notamment le lymphocyte B et le lymphocyte T. Ces lymphocytes normaux-là vont résider dans les ganglions. Et ce qui peut se produire, c'est qu'il peut y avoir un changement ou une mutation au sein d'un ganglion, d'un lymphocyte, qui, en fait, va donner la capacité à ce lymphocyte de se multiplier sur lui-même. Il va développer ce qu'on appelle une clonalité. Et c'est comme ça que cette cellule anormale-là va engendrer un cancer tel qu'un lymphome ou, donc, tel qu'un lymphome. Et dans le lymphome, il y a différents sous-types de lymphomes, notamment les lymphomes non-Hochkiniens. Donc, il va y avoir une présentation plus tard cette semaine, mais également les lymphomes Hochkiniens. Le développement du lymphome, c'est donc l'accumulation de lymphocytes qu'on va dire malins. Pourquoi on dit malins? Parce que, justement, ces lymphocytes-là, ils ont la capacité de se multiplier. Ils se ressemblent tous. Ce sont des clones d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas la fonction usuelle non plus du lymphocyte normal qui est de nous protéger contre les infections. Donc, ces lymphocytes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils se multiplient sur eux-mêmes. Donc, en se multipliant, ils prennent la place dans le ganglion normal. Et le ganglion va devenir de plus en plus gros également à cause de cette surabondance de lymphocytes malins-là. Donc, ces lymphocytes-là qui se multiplient vont causer des masses. Ces masses-là, on va les retrouver généralement dans les ganglions, comme je disais, mais peuvent se retrouver également dans d'autres parties du corps, telles que la rate, le foie par exemple, certains dans les os également. Comme vous avez vu dans le diagramme précédent, les ganglions sont tous en relation avec les différents organes du corps, parce que normalement, ils sont là pour nous protéger contre les différentes infections qui peuvent arriver dans différents organes. Donc, quelle est la différence entre un lymphome hotchkinien et un lymphome non-hotchkinien? Le lymphome de hotchkin, en fait, se caractérise par la présence de cellules de Reed-Stanberg. Ça fait que ça, dans le fond, c'est cette caractérisation-là ou cette caractéristique-là, ça se fait au moment de la biopsie. Lorsque, justement, on a un ganglion qui est élargi, qui est plus gros que la normale, on prend une biopsie ou on en fait une exérèse du ganglion. Et là, à ce moment-là, en pathologie, on regarde, le pathologiste, il regarde au microscope l'aspect des cellules. Et donc, ça a été décrit par deux scientifiques, Reed et Stenberg, qui ont décrit ces cellules-là qui étaient anormales, qu'on retrouvait de façon récurrente dans ce type-là de lymphome, d'où le nom de ces cellules-là. À droite, vous pouvez voir une image de ce que le pathologiste peut regarder. Donc, ça, c'est donc une biopsie qui a été faite d'un ganglion. Cette biopsie-là, elle a été colorée, donc il y a des colorations spéciales. Et puis, on peut voir au centre cette image-là de deux cellules avec des points, des noyaux très, très noirs. On pourrait quasiment dire des yeux de hibou qui forment, en fait, ce sont donc ce qu'on appelle les cellules de Reed-Stenberg. Ces cellules-là de Reed-Stenberg, en fait, puis là où ça fait la caractéristique également du lymphome de Hodgkin, c'est qu'elles sont entourées dans un micro-environnement de cellules immunitaires très, très inflammatoires. Le lymphome de Hodgkin utilise beaucoup le micro-environnement pour échapper au système immunitaire normal et il va utiliser ça. Et ça fait partie également d'une explication des symptômes dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, ces cellules de Reed-Stenberg-là sont généralement ce qu'on appelle des... Elles proviennent généralement de lymphocytes B. Je vous disais qu'il y avait différents sous-types de lymphocytes. Puis, il y a des différences qui vont comporter des différences et des variations notables. Ce ne sont pas des lymphocytes B qui fonctionnent normalement. Donc, ils ne vont pas exprimer non plus les mêmes protéines ou les mêmes caractéristiques qu'un lymphocyte B normal. Parfois, on ne retrouve pas les cellules de Reed-Stenberg, mais on va retrouver d'autres cellules. On va tout simplement les appeler les cellules de Hodgkin. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va faire la différence entre un lymphome Hodgkinien et un lymphome non Hodgkinien. Quelles sont les causes et les facteurs de risque? En fait, la cause ultime du lymphome de Hodgkin, ça reste encore inconnue. On sait qu'il y a certains facteurs qui vont augmenter le risque de développer la maladie, mais qu'est-ce qui a causé en tant que tel ce lymphome de Hodgkin-là? On ne le connaît pas. Les facteurs de risque qui augmentent, les facteurs qui vont augmenter le risque de développer la maladie sont notamment, par exemple, une infection antérieure à un virus qu'on appelle l'Epstein-Barr. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on est exposé au virus de l'Epstein-Barr qu'on va nécessairement avoir ou développer un lymphome de Hodgkin, parce que la majorité de la population aura été exposée à ce virus-là. Mais on sait que probablement que le virus, il engendre une modification du système immunitaire qui va augmenter donc le risque de développer ce lymphome. Il y a également l'âge. On sait que le développement du lymphome de Hodgkin se fait de façon bimodale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a deux groupes d'âge chez qui on retrouve la majorité des diagnostics. Le premier, c'est les jeunes adultes. On parle de 15 à 30 ans. Et le deuxième, c'est les patients plus âgés, 65 ans et plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de patients entre l'âge de 30 et 65 ans. Par contre, la majorité des patients se retrouvent dans ces deux braquettes d'âge-là. On sait également qu'il y a une prévalence légèrement plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Les antécédents familiaux. Comme par exemple, il peut y avoir des familles où il y a beaucoup de maladies cardiaques, par exemple. On sait qu'il y a des familles où on dit que toute la famille est atteinte du cœur, par exemple. Ce qu'on sait également, c'est que chez les membres d'une famille rapprochée du premier degré, on sait que s'il y a eu un lymphome, souvent, il y a une augmentation du risque sans qu'il y ait vraiment une analyse génétique qui soit possible à faire ou un suivi nécessaire. On sait qu'il y a probablement une augmentation légère du risque. Également, le système immunitaire affaibli. Comme je vous le dis, le lymphome de Hodgkin travaille beaucoup à essayer d'évader ou d'échapper au système immunitaire. D'avoir déjà à la base un système immunitaire affaibli peut augmenter le risque de développer un lymphome, mais également le lymphome Hodgkinien aussi. Si on regarde l'incidence et la prévalence. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas. Et la prévalence, c'est le nombre de cas actuels. Donc, au Canada, il y a plus de lymphomes non-Hodgkinien. Donc, on estime qu'en 2022, il y a à peu près eu 995 nouveaux cas de lymphomes de Hodgkin pour 11 000 ou presque 12 000 patients qui étaient atteints du lymphome de Hodgkin. Si on regarde au Québec, la prévalence au Québec, donc il y a à peu près en 2022, 1800 patients qui étaient atteints du lymphome de Hodgkin contre 250 nouveaux cas de lymphomes de Hodgkin. Lorsqu'on compare au lymphome non-Hodgkinien, c'est moins fréquent, mais on en voit quand même. Quels sont les signes et symptômes et comment les patients se présentent? La majorité du temps, les patients vont se présenter avec un gonflement indolore d'un ou de plusieurs nœuds lymphatiques. Donc, souvent, ça peut être trouvé de façon fortuite. Comme par exemple, j'ai déjà eu des patients où c'était lors d'un massage où le massothérapeute a palpé un ganglion au niveau du cou. Le patient ne l'avait pas vu. Donc, c'est un ganglion qui est enflé. C'est une masse souvent au niveau du cou ou sous les aisselles qu'on va remarquer. Le patient peut également présenter ce qu'on appelle des symptômes D. Et donc, comme par exemple de la fièvre inexpliquée qui ne sera pas en relation avec une infection. Des sueurs nocturnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, c'est des patients où on se réveille la nuit complètement en sueur, donc complètement détrempés. Pas juste avoir un petit peu chaud, mais des vraies sueurs où l'on a besoin de changer notre pyjama, besoin de changer notre tête d'oreille. Une perte de poids significative. Donc, une perte de poids qui est incontrôlée, involontaire et significative aussi. Tout à l'heure, je vous disais qu'avec le lymphome de Hodgkin, c'est souvent relié aussi avec une interaction avec le système immunitaire. Donc, je pense que ça cause aussi une inflammation au niveau du corps. Alors, les patients peuvent se présenter également avec des démangeaisons. Beaucoup de démangeaisons inexpliquées également. Il peut y avoir de la fatigue, une perte d'appétit. Et ensuite, selon l'endroit où il y a des adénopathies, donc des ganglions qui sont enflés, il peut y avoir des symptômes qui sont reliés. Comme par exemple, s'il y a des ganglions entre les deux poumons qui sont atteints ou enflés et qui, à ce moment-là, vont boucher ou obstruer une branche. À ce moment-là, ça peut causer de la toux. Ça peut causer un essoufflement aussi. Et avoir une atteinte de la rate, c'est-à-dire la splénomégalie, donc la rate qui enfle et qui est plus grosse. Donc, à ce moment-là, ça peut créer des douleurs abdominales, notamment du côté gauche. Ça peut créer également ce qu'on appelle de la satiété précoce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on se sent plein rapidement. Donc, on ressent la faim, mais on commence à manger, puis rapidement, ça ne rentre plus parce que la rate pèse sur l'estomac. Ensuite, ça, c'est un fait. On nous apprend ça en médecine. La douleur aux ganglions après avoir consommé de l'alcool. Je vais vous avouer que je pose souvent la question et j'ai eu une réponse positive qu'une seule fois. Donc, ça, on le voit plus rarement, beaucoup plus rarement que les autres signes et symptômes qui ont été décrits. Lorsqu'on parle de symptômes B, en fait, on parle donc des symptômes B. Ce sont des symptômes tels que de la fièvre, des suaves nocturnes et de la perte de poids. Et pourquoi vous allez systématiquement, ou pourquoi les patients vont systématiquement se faire poser ces questions-là? C'est parce qu'ils sont importants dans notre statification du lymphome de Hodgkin dont on va parler plus tard. On en prend en compte. On sait que c'est des maladies qui sont probablement plus inflammatoires aussi. Donc, on les utilise dans notre statification. Donc, comment on fait le diagnostic du lymphome de Hodgkin? Bien, la première étape, c'est de faire évidemment une bonne histoire médicale où on va aller justement rechercher ces symptômes B-là ou les symptômes qui peuvent aussi être causés par une atteinte des organes ou une atteinte des ganglions qui peuvent causer des problèmes au niveau des différents organes. Et ensuite, évidemment, un examen physique. Ultimement, c'est une biopsie que ça nous prend. On ne peut pas faire de diagnostic ou de poser de diagnostic de lymphome de Hodgkin sans biopsie. Vous vous rappelez plus tôt, je vous ai montré les cellules de Reed Steinberg. Bien, ces cellules-là, pour être capable de les mettre en évidence, nous avons besoin d'une biopsie ou d'une exérèse d'un des ganglions atteints. Donc, cette biopsie-là est nécessaire pour faire le diagnostic, mais également pour exclure d'autres sous-types de lymphomes possibles. Donc, ce qui est important, parce que dans notre diagnostic, qu'on dit différentiel, donc dans les possibilités de ganglions qui sont augmentés en taille, bien, nous avons, par exemple, une infection. Comme on le sait, quand on fait des infections, nos ganglions peuvent enfler. Donc, on dit que ça peut être des ganglions qui sont réactionnels. Donc, ça, c'est important de faire la biopsie pour voir est-ce que c'est des cellules anormales, des clones, ou est-ce que c'est des cellules qui sont plutôt un ganglion qui a juste l'air d'être bien activé, bien en réaction. Et ensuite, pour être capable de dire, bon, mais ceci a l'air d'être un lymphome, maintenant, quel type de lymphome? Est-ce que c'est un lymphome Hodgkinien, un lymphome non-Hodgkinien? Et lorsqu'on dit que c'est un lymphome Hodgkinien, bien, il y a d'autres sous-types de lymphomes Hodgkinien dont on va parler tout à l'heure où il est important de faire la différence. Lorsqu'on parle d'immunophénotypage, bien, en fait, c'est que ça nous permet de voir qu'est-ce qui est exprimé par les cellules. Pourquoi c'est important? Bien, pour les traitements subséquents. L'infome de Hodgkin va exprimer ce qu'on appelle un CD30. Pourquoi ça, le CD30? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est une protéine ou une signature qu'il y a sur les cellules et ça nous permet, à ce moment-là, de l'utiliser pour certains traitements. Et donc, les techniques, en fait, qui permettent de voir les cellules de Ritz-Tenberg, bien, ça, c'est les techniques de coloration. Comme tout à l'heure, quand je vous ai montré l'image, bien, ce n'était pas la première image que le pathologiste voit. C'est une image qui, donc, a une coloration spéciale pour être capable de bien différencier les cellules. Donc, je vous ai dit qu'il y avait différents sous-types de l'infome de Hodgkin. Quels sont-ils? Bien, il y a deux grosses catégories. Le linfome de Hodgkin classique, qui, lui, représente environ 95 % des cas. Donc, c'est vraiment lui qu'on reconnaît et qu'on voit le plus souvent. Et il y a également le linfome de Hodgkin classique, nodulaire à prédominance lymphocytaire qui, lui, représente environ 5 % des cas. Donc, on le rencontre, mais moins souvent. Dans le linfome de Hodgkin classique, il y a différentes sous-classes, comme par exemple le linfome de Hodgkin classique avec sclérose nodulaire. C'est lui qu'on voit le plus souvent. C'est 70 % des cas. On va le retrouver particulièrement chez nos jeunes adultes. Le linfome de Hodgkin à cellularité mixte, lui, on le retrouve plutôt chez les patients un petit peu plus âgés puis ensuite, on peut avoir le linfome de Hodgkin classique riche en lymphocytes ou faible en lymphocytes. Donc, ça, c'est en fait des descriptions de ce que le pathologiste voit lorsqu'on fait la biopsie. Donc, ça permet en fait de catégoriser les lymphomes, mais là où c'est vraiment le plus important, puis comme vous allez voir tout à l'heure, le traitement va peu différer s'il s'agit d'un linfome de Hodgkin classique versus d'un linfome de Hodgkin classique nodulaire à prédominance lymphocytaire. On a parlé de la stratification tout à l'heure avec les lymphomes avec les symptômes B, mais comment on fait la stratification? Donc, ce qui est très important en fait, c'est qu'une fois qu'on a développé, une fois qu'on a eu le ganglion, on va vouloir aller voir s'il y a des atteintes ailleurs et s'il y a des ganglions qui sont élargis ailleurs. Quelles sont les différentes techniques? Souvent, on va commencer par une radiographie thoracique, surtout si le patient se présente avec de l'atteinte. Mais ultimement, ce n'est pas l'examen qui va nous permettre de nous dire s'il y a des ganglions qui sont augmentés en taille ou non. La radiographie pourra nous le supposer, pourra nous dire s'il y a une atteinte, par exemple, au niveau des poumons, s'il semble y avoir une infection sous-jacente. Mais ultimement, ce qu'on a besoin, c'est vraiment d'une tomodensitométrie et notamment la tomographie par émission de positron et la tomodensitométrie. Ça, c'est ce qu'on appelle le TEP scan. Le TEP scan a démontré être excellent pour être capable de démontrer à quel endroit il y a une atteinte du lymphome de Hodgkin dans le corps. Qu'est-ce que c'est? En fait, le TEP scan, c'est une injection de sucre, mais ce sucre-là, lui, il a été modifié pour porter un petit drapeau. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que le sucre, une fois qu'on va l'injecter, il va aller se localiser aux différents endroits où il y a beaucoup d'activités. Donc, par exemple, il va aller de façon normale se loger au niveau du cerveau, au niveau du cœur parce que c'est des organes qui sont toujours en fonction. Mais il va aussi aller se localiser dans les organes où il y a beaucoup d'activités, comme par exemple dans un ganglion qui peut être atteint par le lymphome. Donc, le TEP scan va être capable de nous dire à quel endroit il y a des ganglions qui sont enflés, à quel endroit il semble y avoir de la maladie dans différents organes, mais également, est-ce qu'il y a beaucoup d'activités? Et d'ailleurs, depuis qu'on utilise le TEP scan, la biopsie de la moelle osseuse est beaucoup moins nécessaire. On s'est rendu compte que le TEP scan était capable de nous dire s'il semblait y avoir de la maladie au niveau de la moelle osseuse pour le lymphome de Hodgkin. Pas pour tous les cancers, pas pour tous les lymphomes, mais on sait que lorsqu'il y a une atteinte de la moelle osseuse, au TEP scan, on va être capable de le voir. La résonance magnétique peut être nécessaire dans certains cas, notamment lorsqu'il peut, lorsqu'il y a une suspicion d'une atteinte osseuse, par exemple, au niveau de la colonne, si on a des doutes ou des craintes qu'il y a une atteinte neurologique aussi, mais on l'utilise beaucoup moins. On va s'en suivre avec les tests d'imagerie également des analyses du sang. On parle d'un hémogramme complet. Qu'est-ce que c'est? Si on regarde le sang, on regarde les globules blancs, on regarde les globules rouges, est-ce qu'il y a de l'anémie, par exemple, qui s'associe à ça? On regarde aussi le niveau des plaquettes, est-ce que les plaquettes sont basses ou sont élevées? Au contraire, dans le lymphome de Hodgkin, je vous disais tout à l'heure, c'est très inflammatoire, ça cause une grande inflammation dans le corps, mais les plaquettes peuvent augmenter en réaction au lymphome. La vitesse de sédimentation hétrocytère est importante pour statifier le lymphome de Hodgkin. Ça, c'est un reflet de l'état inflammatoire dans le corps. Maintenant, on a d'autres prises de sang, comme par exemple la CRP ou la protéine s'est réactivée. Par contre, la vitesse de sédimentation a été utilisée dans beaucoup d'études, donc c'est quand même quelque chose où on sait que lorsque la vitesse de sédimentation est augmentée, ça augmente un certain risque où on sait qu'on a une activité, une maladie qui est plus active. Les LDH ou la taux de déshydrogénase, c'est un signe, en fait, on parle de turnover cellulaire. Ce que je veux dire par là, c'est lorsqu'on a des lymphocytes qui sont très actifs, par exemple des lymphocytes malades de Hodgkin qui sont très actifs, on peut avoir des LDH qui vont augmenter. Ensuite, la fonction hépatique et la fonction rénale, elle est surtout importante, pas tant pour notre statification, mais surtout en prévision des traitements que l'on va donner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en prévision des traitements, on va faire des tests cardiaques parce que dans nos traitements, on peut avoir des agents de chimiothérapie qui peuvent être cardiotoxiques et qui peuvent être aussi toxiques au niveau des poumons. Donc, on va faire un test cardiaque qui va souvent être soit une échographie du cœur ou ce qu'on appelle une ventriculographie pour aller voir comment le cœur est et également des tests de fonction pulmonaire pour aller voir justement la fonction des poumons et avoir une dépasse. Le test de grossesse chez les femmes en âge de procréer va être important pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de grossesse sous-jacente qui sont en cours qui va nécessiter des ajustements dans nos traitements. Voici comment on fait la statification de l'infome de Hodgkin. Qu'est-ce qu'un stade 1? Un stade 1, c'est lorsqu'on a ce qu'on appelle une maladie qui est localisée. On a juste une chaîne ganglionnaire, on a un ganglion ou des ganglions mais dans la même région qui sont atteints. Un stade 2, c'est que là, on va avoir des ganglions atteints, donc au moins deux sites différents mais au-dessus du diaphragme. Un stade 3, c'est qu'on va avoir plus qu'un site atteint mais de part et d'autre du diaphragme. Un stade 4, c'est là, on va avoir une atteinte d'organe. On peut avoir une atteinte de la moelle osseuse en plus des ganglions, on peut avoir une atteinte de la moelle osseuse, une atteinte du foie, une atteinte des os en tant que telle par exemple ou même des poumons. Ici, c'est mentionné maladie généralisée, donc atteinte d'organe. J'aime moins un peu ce terme-là parce que le lymphome de Hodgkin, en fait, on ne parlera pas tant de maladies justement. Le but, en fait, même si on a un stade 4, le but des traitements de lymphome de Hodgkin sera des buts à visée curative en autant qu'on est capable de donner les traitements adéquats. Ensuite, une fois qu'on a fait le stade selon l'atteinte ganglionnaire ou l'atteinte d'organe, on peut diviser le lymphome de Hodgkin en différentes catégories. Donc, la catégorie B, c'est lorsque l'on a la présence de symptômes B. Donc, on parlait de la fièvre tout à l'heure, donc une fièvre qui est inexpliquée. Donc, on n'a pas d'infection, on a fait le tour, on ne trouve pas d'infection puis malgré ça, le patient a de la fièvre. Bien, à ce moment-là, effectivement, ça va être une fièvre qu'on va dire paranéoplasique, donc une fièvre qui est associée au lymphome, des sueurs nocturnes excessives, une perte de poids inexpliquée de plus de 10 % du poids corporel dans les derniers six mois. Lorsqu'on a un stade avec une atteinte qu'on va rajouter le E, c'est qu'il y a d'autres organes ou tissus qui vont se trouver à l'extérieur du système lymphatique. Puis S, c'est qu'on a une atteinte de la rate. Donc, on va utiliser toutes ces catégories-là pour être capable d'en arriver à, en fait, d'être capable d'établir un pronostic. De dire, voici avec nos traitements, on pense être capable de guérir à 10 % de probabilités. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste des probabilités et des statistiques. Chaque patient fait sa propre histoire, puis on ne peut pas le savoir, donc on donne les traitements tant qu'on n'a pas donné les traitements. Donc, la planification du traitement, elle va se faire évidemment dans un centre spécialisé par des hémato-oncologues. Dépendamment de l'endroit où se trouvent les patients, il peut arriver que le plan de traitement se fasse avec l'hémato-oncologue, puis que le traitement soit donné plus près de l'endroit où habite le patient. Mais il va toujours y avoir un hémato-oncologue d'un climat qui le suit. Un petit mot sur la préservation de la fertilité. Comme on le disait d'ailleurs, c'est souvent une maladie qui va affecter les jeunes adultes, donc c'est souvent des adultes qui vont être en âge de procréer. Et ce qu'on sait, c'est lorsqu'on donne de la chimiothérapie, il peut y avoir un risque de causer une infertilité, soit partielle ou totale. Le risque estimé pour le lymphome de Hushkin dépend beaucoup du traitement donné. Est-ce que c'est un traitement avec est-ce que ça va être un traitement avec de la chimiothérapie, avec de la radiothérapie? Est-ce qu'on va devoir intensifier le traitement de chimiothérapie? Donc oui, il va falloir dans certains cas, ça peut être estimé, ça peut aller jusqu'à même 90 % de risque d'infertilité selon des traitements très agressifs. Les traitements standards, on estime à peu près un 10 %. Mais c'est pour ça que c'est important d'en parler et c'est important aussi de discuter avec le patient pour voir s'il y a un désir éventuel soit de grossesse ou d'avoir des enfants parce qu'il y a des options qu'on peut faire avant de donner les traitements. Comme par exemple, on peut parler des différentes options telles que de faire partie de l'ordre d'une banque de sperme, de faire une congélation de vul, par exemple. Donc c'est des choses qu'il faut discuter avant de commencer les traitements. Quels sont les différents traitements? Donc le lymphome de Hodgkin classique à un stade précoce ou même à un stade précoce actuellement va commencer, le traitement va commencer par une association d'agents de chimiothérapie. Le classique, c'est ce qu'on appelle l'ABVD. ABVD, c'est un acronyme qui comprend quatre agents différents de chimiothérapie. Donc la première, le A, c'est l'adriamycine ou la doctorubicine. C'est cet agent-là qu'on dit c'est une anthracycline et c'est elle qui peut être cardiotoxique. Donc c'est elle qui dépasser une certaine dose peut causer une cardiotoxicité. Ceci dit, dans les lymphomes de Hodgkin, on ne dépasse pas cette dose cumulative-là. mais néanmoins, on veut quand même vérifier l'état du cœur avant d'en donner. Le prochain, le B, la bléamycine. Le gros effet de la bléamycine, en fait, c'est que ça peut causer une toxité pulmonaire. Donc on va faire particulièrement attention chez les patients qui sont fumeurs parce qu'on sait que ça augmente le risque de causer une toxité pulmonaire et d'ailleurs, avant chaque rendez-vous, avant chaque dose, on vérifie si le patient a de la toux, s'il se sent plus essoufflé, on regarde ça. La vinblastine, la dacarbazine, c'est deux autres agents de chimiothérapie, eux qui peuvent donner ce qu'on appelle des neuropathies, donc qui peuvent affecter les petits nerfs périphériques. Souvent, l'agencement de ces quatre agents-là vont causer une alopécie, donc les cheveux vont tomber partiellement ou au total. Puis aussi, ce que ça peut faire, en fait, ce qui va arriver aussi, c'est un abaissement du système immunitaire. Donc, il faut surveiller les infections ou les signes d'infection. Là, la quantité de ces agents-là, c'est-à-dire le nombre de chimiothérapies ou de traitements qu'on donne, dépend beaucoup du stade du lymphome, mais également du risque. Donc, on parlait tout à l'heure si il y a des symptômes B qui sont accompagnés, puis après ça, on regarde aussi, par exemple, la vitesse de sédimentation. Donc, on peut casser un lymphome de Hodgkinien qui est à un stade précoce, donc soit un stade 1 ou soit un stade 2, mais on sait qu'il est à haut risque parce qu'il présente, par exemple, une vitesse de sédimentation élevée parce que la maladie, les lymphomes les plus gros, les plus gros ganglions atteints, ils sont très gros, donc ils dépassent un certain diamètre et donc on sait qu'à ce moment-là, c'est des maladies qui sont à plus haut risque, donc ça va faire varier la quantité d'agents qu'on va donner. L'autre chose aussi, c'est que tout dépend de la réponse au traitement. Donc, rapidement, on refait un TEP scan, donc une imagerie pour voir où est-ce qu'on en est rendu avec la maladie. Lorsqu'on ne nous sommes pas en émission complète, souvent, on va vouloir faire une chimiothérapie où là, on va intensifier le traitement, comme par exemple, on peut donner du B-COP. Le B-COP, bien, à ce moment-là, lui, c'est là où on va rajouter à notre ABVD standard d'autres agents, notamment l'étoposide, la cyclophosphamide. On va changer la vinblacine pour de la vincristine et on va donner de la procarbazine. Donc, vous pouvez voir qu'on intensifie le traitement pour essayer d'être encore plus incisif. Dans certains camps, on va vouloir faire tomber la biomycine et donner juste de l'AVD. Ça dépend toujours de la réponse. Justement, quand on a des très bonnes réponses, on peut vouloir donner de l'AVD seulement et donc de ne plus donner la biomycine ou selon aussi s'il y a eu une toxicité ou non à la biomycine. Tout ça, par la suite, on peut décider de donner de la radiothérapie à la toute fin. Tout dépend de l'endroit où il y a eu l'informe de Hodgkin était et également la réponse puis également est-ce que c'était un ganglion qui était très gros ou pas très gros. Donc, c'est le terme bulky. Donc, un ganglion qui est particulièrement large. Souvent, on va vouloir aller consolider avec de la radiothérapie. Donc, vous pouvez voir que ces traitements-là, ils varient beaucoup et ils s'individualisent selon la maladie et également selon le patient et les effets secondaires. Lorsque l'on a un stade avancé, donc notamment ce qu'on va appeler d'un stade 4, donc on a une maladie qui atteint pas juste des ganglions mais également d'autres organes, on va changer, on va modifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut associer, faire différentes associations, notamment le AAVD où là, on va prendre le AVD de tout à l'heure puis on va rajouter à ça, à ce qu'on appelle le brintuximab vedotin. En fait, le brintuximab vedotin, c'est ce qu'on appelle une thérapie ciblée. Donc, c'est un anticorps, c'est un anti-CD30. Tout à l'heure, je vous ai mentionné le petit CD30 qui est important parce que justement, on est capable de donner une thérapie ciblée. Donc, on a pris cet anticorps-là qu'on a associé, auquel on a collé de la chimiothérapie. Donc, ce qui se passe, c'est que ça permet à ce moment-là, l'anticorps, il va aller se coller sur la cellule malade puis la chimiothérapie va être internalisée dans la cellule malade. Donc, c'est ce qu'on appelle la thérapie qui est ciblée. et en associant le brinduximab-védotin à l'AVD, on sait qu'on a des très, très bons résultats. Donc, ça, on y a accès au Québec en stade 4. Donc, l'ABVD qu'on peut donner lorsqu'on a un stade 3 et l'ABVD suivi d'une intensification par BICOP. Comme je vous disais tout à l'heure, si par exemple, on fait un ABVD, on fait deux cycles d'ABVD, on voit que notre TEP qu'on dit intérimaire est toujours positif. Bien, on peut vouloir intensifier à une chimiothérapie qui est en fait plus incisive. Le lymphome nodulaire après la dominance lymphocytaire, il a tendance à se comporter en fait, sa symptomatologie puis probablement également la pathologie sous-jacente en fait, nous fait penser à un lymphome non-nodschkinien. Donc, des fois, avec ces lymphomes-là, on peut décider de faire une surveillance, une surveillance qu'on dit active chez un patient qui n'a pas une grande maladie étendue, qui n'est pas symptomatique par exemple. Des fois, s'il n'y a seulement qu'une maladie locale, on peut vouloir donner de la radiothérapie seule. Puis après, lorsque l'on pense qu'il y a un traitement, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souvent l'associer avec le rituximab. Le rituximab, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un autre anticorps. On a parlé tantôt du brintuximab qui est un anti-CD30. Le rituximab est un anti-CD20. L'anti-CD20 est souvent exprimé par les lymphomes non-Hodgkinien. Donc, on va associer notre chimiothérapie de Hodgkin avec un anticorps anti-CD20. Donc, quels sont les traitements qui sont souvent utilisés? Bien, on a la BVD qu'on peut associer ou non avec le rituximab. Donc, c'est le traitement standard pour le lymphome d'Hodgkin. Mais on se rend compte qu'également, l'utilisation de traitements qu'on utilise pour le lymphome non-Hodgkinien peuvent très bien fonctionner aussi dans cette catégorie-là de lymphome hodgkinien, notamment le RCHOP ou le RCVP également, qui sont différentes modalités de traitement. Comment on donne ces traitements-là? C'est tous des traitements qui se donnent intraveineux. Ils doivent se donner par ce qu'on appelle un cathéter central. Pourquoi? Parce qu'on veut justement avoir un bon accès veineux. Lorsqu'on prend une veine qu'on dit périphérique, donc on installe un petit cathéter, le danger, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une extravasation de la chimiothérapie. Et lorsque la chimiothérapie sort de la veine, ça peut causer des dommages au niveau des tissus cutanés. Donc, c'est pour ça qu'on va vouloir avoir un cathéter qui est central. Et on va souvent utiliser une chambre implantable. C'est ce qu'on appelle les portes 4. Donc, c'est un petit dispositif qui va être inséré sous la peau. C'est souvent au niveau du thorax. C'est installé en radiologie. C'est un petit boîtier qui est vraiment sous la peau. Puis donc, il n'y a pas de fil qui ressort. L'infirmière, à ce moment-là, ou l'infirmier peut, à ce moment-là, aller directement installer sa voie dans le petit cathéter. Une fois que les traitements sont terminés, que la rémission à l'éploi est prolongée, on peut tout simplement le retirer. Des fois, on peut vouloir utiliser un cathéter central par voie périphérique ou ce qu'on appelle les pick lines qui vont être installés dans une veine ou dans un bras qu'on va retirer à la fin des traitements. Soit la chambre implantable ou le fameux pick line ont leurs avantages et leurs inconvénients. Vous pouvez en discuter avec votre médecin. le choix varie beaucoup selon le nombre de traitements qui seront administrés, selon la préférence du patient également et les risques qui sont en cours. Comment on fait le suivi pour la réponse au traitement? Pendant les traitements, les patients, ils sont surveillés, ils sont rencontrés pour represcrire les traitements par leur médecin oncologue. Ce qu'on vérifie, c'est la tolérance au traitement, quelles sont les complications potentielles. Ensuite, on va aussi vouloir vérifier la réponse au traitement où à ce moment-là, ce qui va être nécessaire, c'est de répéter les imageries, notamment le TEP scan comme on avait discuté tout à l'heure. Si malheureusement, le traitement ne fonctionne pas, on peut avoir ce qu'on appelle un lymphome de Hodgkin réfractaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'a pas répondu au traitement initial, donc on n'a pas la réponse attendue. Ou on peut avoir un lymphome de Hodgkin récidivant, donc que la maladie revient après qu'on ait obtenu une rémission. Dans ces cas-là, il y a différents types de traitements qu'on peut donner, toujours en vue ou en espérant obtenir une guérison. C'est des traitements et d'autres traitements avec d'autres agents de chimiothérapie qui peuvent être utilisés. Ceci est une liste non-exaucive, croyez-moi, mais il y a des possibilités qu'on a quand même. Qu'est-ce qui va faire choisir un traitement versus l'autre? Tout dépend si c'est un patient chez qui on va vouloir faire une autogreffe de moelleuseuse, donc intensifiée par une autogreffe dont on va discuter, ou si c'est un patient chez qui on ne peut pas l'envisager pour différentes raisons, soit les comorbidités, soit l'âge, soit la performance du patient. Ce que je veux dire par là, c'est la capacité à avoir d'autres traitements. C'est ça qui va nous faire décider si oui ou non on peut aller avec un traitement qu'on dit de rattrape. D'autres traitements qui sont arrivés plus tard sur le marché, c'est des traitements qui ne sont pas de chimiothérapie. On a le brinduximab-védotin qu'on peut utiliser, la greffe dont je vous parlais, le nivolumab ou le pembrolizumab. Quels sont ces deux agents-là? Ce sont des agents d'immunothérapie. Ces deux agents-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on envoie un message au système immunitaire et on dit au système immunitaire « va attaquer le lymphome ». Ce qu'on sait, c'est qu'en lymphome de Hodgkin, parce qu'il y a souvent justement tout un micro-environnement du système immunitaire et tout ça, ça fonctionne très bien dans les contextes de lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire. Durant les traitements, les patients, on va faire une surveillance, comme je vous disais. puis on continue à faire la surveillance et ultimement, chez les patients qui peuvent être éligibles ou chez qui on peut penser à faire une intensification du traitement, on va considérer la greffe de cellules souches chez ces patients-là. Ce ne sont pas tous les patients qui sont éligibles. Qu'est-ce qui va décider de l'éligibilité? Un, il y a la maladie en tant que telle. On veut que ce soit une maladie qui soit chimiosensible, qui répond au traitement de chimiothérapie. Ensuite, on regarde le patient. C'est un patient qui doit être capable de subir ou de passer au travers d'une greffe. Il y a deux types de greffe. Il y a la greffe autologue de cellules souches et il y a la greffe allogénique de cellules souches. Souvent, en l'informe de Hodgkin, on va commencer par la greffe autologue. C'est quoi la rationnelle derrière ça? L'idée, c'est de dire, moi, ce que je veux, c'est vraiment d'être incisif et je veux vraiment aller attaquer mon l'informe de Hodgkin. Je vais vouloir donner une chimiothérapie très intensive et très agressive. Et le problème, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais donner ma chimiothérapie, oui, elle va aller attaquer puis oui, elle va aller détruire les cellules cancéreuses, mais elle va également aller détruire les bonnes cellules de la moelle osseuse qui permettent de fabriquer notre sang, notamment les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au préalable, on prélève les cellules souches qui forment la moelle osseuse qui, elles, elles sont responsables de former notre sang. Et après, on donne, on fait le prélèvement, on donne notre chimiothérapie et ensuite, on redonne les cellules souches du patient. Donc, c'est ce qu'on appelle une greffe autologue. On redonne les cellules souches qui, elles, elles sont très fonctionnelles et très saines. La greffe allogénique, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'on remplace la moelle osseuse par celle de quelqu'un d'autre. Donc, c'est complètement différent avec des profils de toxicité différents. Donc, la greffe autologue, c'est souvent la première étape pour essayer, pour traiter un lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire. Ensuite, malgré ça, ou en plus, il y a les essais cliniques. Puis, l'idée des essais cliniques, l'idée n'est pas, souvent, on a l'idée de dire, oh, je ne veux pas être un rat de laboratoire ou peu importe, mais ce n'est pas ça. L'idée, c'est que les essais cliniques permettent d'avoir accès à des nouveaux traitements également et on va vouloir donc faire exposer ou donner la chance aux patients de recevoir des traitements qui pourraient mieux fonctionner que les traitements standards. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les essais cliniques, ce n'est pas uniquement réservé aux personnes atteintes d'une maladie à un stade avancé. On va en parler tout à l'heure. Puis, les essais, ils sont conçus, en fait, pour tester les nouveaux traitements. Donc, ces nouveaux traitements, ils peuvent être plus efficaces, mais également, ils peuvent être moins toxiques que nos traitements standards de chimiothérapie. Donc, effectivement, ça vaut la peine de se renseigner et de questionner. Donc, quels sont les essais cliniques actuellement? Bien, il y a deux, il y a différents centres au Québec actuellement qui offrent des essais cliniques en lymphome d'Hodgkin. Notamment, on a une étude qu'on appelle la HD11 auxquelles nous, on participe à Sherbrooke, mais également l'Hôpital général juif, le CUSUM. Donc, le centre universitaire de McGill, où c'est une étude randomisée chez les patients qui sont en rechute ou réfractaire de l'infome de Hodgkin, où là, on prend, donc, dans le but, dans la visée d'aller vers une autogreffe, on est en train de comparer un traitement qu'on dit le GDP qui est un traitement de chimiothérapie standard de rattrapage avec l'immunothérapie plus le brintuximab. Donc là, ce n'est pas de la chimiothérapie, on prend vraiment deux autres agents. Il y a une autre étude actuellement aussi en cours à l'Hôpital général juif et à l'Hôpital McGill qui, elle, étudie l'utilisation du brintuximab en première ligne seule, donc chez des patients qui sont plus âgés ou qui ne sont pas capables de recevoir de la chimiothérapie intensive. Donc, vous voyez, c'est quand même des études qui sont quand même très intéressantes pour une population, évidemment, de patients, ce n'est pas tout le monde qui peut y faire partie. Ensuite, qu'est-ce qui s'en vient puis qu'est-ce qui a été intéressant? Dans un grand congrès de LASCO, c'était LASCO en 2023, donc tout récemment, il y a une étude où on a eu accès aux premiers résultats, donc on n'a pas encore les résultats finaux, mais c'est l'utilisation en première ligne du niveau lumab associé avec l'AVD. Tout à l'heure, je vous ai parlé chez les patients qui sont en maladie avancée, on peut associer l'AVD avec le brintuximab. Mais là, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ça et ils l'ont comparé avec le niveau lumab qui est l'immunothérapie. C'est des données qui sont bien intéressantes et j'ai bien hâte de voir les données finales de ça. Quelles sont maintenant les complications et les effets secondaires? On en a déjà parlé un petit peu. Il peut y avoir l'infertilité, ça c'est une chose à laquelle il faut penser, les infections parce qu'on baisse le système immunitaire. En faisant ça aussi, comment ça peut se traduire? Ça peut se traduire avec des globules blancs qui sont abaissés, notamment les neutrophiles. Ce n'est pas impossible que vous ayez besoin, chez les patients qui reçoivent la chimiothérapie, de facteurs de croissance pour stimuler l'augmentation des globules blancs. Ensuite, il peut y avoir des ulcères buccaux qui s'installent. Pourquoi? Parce que, veut, veut pas, on diminue la capacité du corps de bien se cicatriser. Il peut y avoir des ulcères qui se forment. Pour ça, il faut en parler parce qu'on peut avoir des rince-bouches qui peuvent aider. Il peut y avoir des nausées, des vomissements. Ça aussi, il faut en parler rapidement parce qu'on a plein d'outils, nos pharmaciens ont plein d'outils pour nous aider, pour être capables que les traitements soient mieux tolérés. Donc, il vaut mieux en parler avant que d'endurer. de la diarrhée, de la constipation, donc des problèmes digestifs, de la fatigue, de la fièvre s'il y a une infection, la toux s'il y a une pneumonite qui s'installe. Donc, ça aussi, c'est important de le mentionner, la perte de cheveux, les neuropathies. Donc, les neuropathies, j'en avais laissé déjà un mot, c'est les petits nerfs périphériques, donc surtout au niveau des doigts et au niveau des pieds qui peuvent être affectés par la chimiothérapie. Donc, on peut sentir des fourmillements ou même de la douleur. Et puis finalement, les changements de la peau, les traitements de chimiothérapie sensibilisent énormément la peau, donc notamment, il faut faire attention à l'exposition au soleil, mais également, les changements, les patients peuvent également avoir des changements au niveau des ongles également. Donc, la gestion des effets secondaires, c'est important de demander d'obtenir des soins de soutien. Comment on obtient ça? Bien oui, par le médecin, mais souvent, il peut y avoir un soutien par une infirmière pivot, par exemple, par nos pharmaciens. Il faut poser des questions et il faut le dire. C'est normal d'avoir des effets secondaires, par contre, on a des outils qui peuvent vous aider à passer au travers de ces effets secondaires-là. Comment on fait pour protéger un système immunitaire qui est affaibli? Mais il y a différentes façons, il y a différentes recommandations, notamment le vaccin qui est important. C'est d'éviter certaines choses également, comme par exemple, d'éviter les spas, les saunas où il peut y avoir des infections, d'éviter de manger certaines choses, notamment de la viande crue ou des poissons crus. Donc, il faut en discuter et discuter de ça. De toute façon, ça va vous être parlé avant de commencer les traitements. Donc, on parle, oui, des vaccins. Donc, on recommande le vaccin annuel de la grippe, le vaccin antipneumocoque, idéalement, le vaccin contre le zona aussi. Par contre, il y a certains vaccins qu'on ne recommande pas, tels que les vaccins qui sont atténués, comme par exemple la rougeole. Pourquoi? Parce que c'est des vaccins en fait qui, c'est en fait des virus qui peuvent potentiellement se réactiver. Donc, ça, on ne le recommande pas lorsque notre système immunitaire est déjà affaibli. Un petit mot sur la COVID-19. On aimerait bien être capable de la mettre complètement en arrière, mais malheureusement, elle est toujours un petit peu présente. Donc, oui, il y a un risque plus évident de développer la maladie de la COVID. Oui, c'est important d'être vacciné. Par contre, il faut savoir que le fait de recevoir un vaccin, le système immunitaire ne va pas nécessairement réagir parfaitement. Donc, oui, il y a toujours un risque quand même d'attraper la COVID. Il faut le dire, si jamais, parce que chez les patients immunosupprimés, les patients peuvent être éligibles à recevoir certains traitements antiviraux si jamais ils développent la maladie. Donc, c'est des choses auxquelles il faut quand même, qu'il faut quand même garder en tête. Les soins de suivi, donc, en fait, il va toujours y avoir, donc, en fait, après la rémission, il y a un suivi avec les matos oncologues. Ce suivi-là, c'est souvent un suivi clinique avec des prises de sang également. Donc, c'est important de faire le suivi aussi et également aussi de garder un suivi avec un médecin de famille si on a la chance d'en avoir accès. il peut y avoir certains suivis qui soient nécessaires s'il y a eu de la radiothérapie, notamment s'il y a de la radiothérapie près de la thyroïde, il faut regarder la fonction thyroïdienne. On sait que les patients qui ont eu de la chimiothérapie peuvent être au risque d'attraper, pas d'attraper, mais de développer des maladies cardiaques. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie également. Les soins psychosociaux sont importants également parce que, veux, veux pas, c'est hyper difficile d'avoir, un, recevoir le diagnostic, de recevoir les traitements, puis après, à la fin, il peut y avoir un sentiment de, oh, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais un peu laisser à moi-même. Donc, il y a un peu de retrouver un semblant de vie ou d'être capable de retrouver la vie, mais aussi en sachant qu'il peut y avoir des effets à long terme. Donc, les effets à long terme, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Bien, il peut y avoir des effets cognitifs. Il y a une entité qu'on connaît très bien qui s'appelle le chemo-brain, donc le cerveau de chimiothérapie où il peut y avoir des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire. Donc, ça, ça peut être causé par la chimiothérapie. Il peut y avoir des effets physiques. Quels sont-ils? Comme par exemple de la fatigue qui peut prendre un certain temps avant que ça s'améliore. Des cancers secondaires, malheureusement, ça, ça fait partie du risque d'avoir de la chimiothérapie. Troubles cardiaques, pulmonaires, thyroïdiens dont je vous parlais, la fertilité également. Donc, c'est important de consulter, c'est important d'avoir un suivi également. Les scènes d'habitude de vie sont importantes. Je pense qu'on le recommande. L'activité physique, on le sait. L'activité physique permet de passer au travers des traitements plus facilement. Les patients, ils ont tendance à avoir moins d'effets secondaires. Puis, par la suite, ça permet aussi de diminuer le risque cardiovasculaire. Ça permet d'aider au niveau cognitif. Ça permet d'aider aussi au niveau psychosocial. Oui, le maintien d'un poids de santé, le choix d'une alimentation équilibrée, limiter la consommation d'alcool, éviter les produits du tabac. Ça, c'est super important. Encore plus lorsqu'on est sous traitement. Je vous parlais de la bléomycine, on a très peur de la pneumonite, de l'inflammation pulmonaire. L'utilisation de la crème solaire, je vous disais tout à l'heure que la chimiothérapie fragilise énormément la peau. Donc, oui, c'est important. Puis, la gestion du stress et de l'anxiété aussi est importante. Donc, ceci termine ma présentation. Ça me fait plaisir de répondre aux questions. Merci beaucoup, docteur Desilets Corriveau, pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Effectivement, c'est maintenant l'heure de notre période de questions. Donc, comme mentionné en introduction, nous vous invitons à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et je les dirai à voix haute. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, je rappelle qu'il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions et que docteur Desilets Corriveau ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Par contre, soyez assurés que si nous ne répondons pas pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera personnellement après la conférence. Alors, je crois que pour l'instant, nous n'avons pas encore de questions, mais on en avait reçu en avance quand les gens s'inscrivaient, ils avaient la possibilité de poser des questions. Donc, je vais commencer par ça, si vous êtes d'accord, docteur Desilets Corriveau. Donc, quels sont les traitements en cas de rechute post-autogreffe? Donc, après l'autogreffe, et ça, j'avoue que je n'ai pas parlé de ça, la première chose, premièrement, maintenant, ce que l'on fait souvent, c'est après l'autogreffe. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la visée est curative. On vise toujours de guérir les patients. Donc, après une autogreffe de moelle osseuse, dépendamment du risque de la maladie, donc il y a différents facteurs qui nous font dire si c'est une maladie qui est à haut risque ou non, on va donner le brentuximab dont je vous ai parlé tout à l'heure, le brentuximab vedotin, on va le donner en maintien. Donc, lorsque le patient, donc il est en rémission, on va le donner quand même en maintien pour diminuer le risque de rechute. Si, par contre, il y a effectivement une rechute malgré cela, bien, tout dépend des traitements antérieurs qu'il a reçus. Donc, si le patient n'a pas reçu de brentuximab, souvent, on va donner ça. Ensuite, on peut aller donner l'immunothérapie en monothérapie, donc de donner, par exemple, le pembolizumab, donc un agent d'immunothérapie. Et ensuite, selon l'âge, les comorbidités, la capacité du patient, on peut, à ce moment-là, considérer l'allogreffe de moelle osseuse dont j'en avais brièvement parlé. Donc, ce sont différents traitements que l'on peut envisager. Puis finalement, il y a toujours les essais cliniques aussi qui sont très pertinents également. On a une autre question, cette fois, qui est posée directement par un participant qui demande est-ce que vous recommandez des traitements complémentaires comme de l'acupuncture, nutritionniste, kinésiothérapie pendant les séances? Oui. Donc, oui, dans le fond, bon, kiné, je pense que nutrition, je pense que ça peut être hyper pertinent. Dans un monde idéal, on aurait tous ces traitements complémentaires-là, on les aurait à main levée pour tous nos patients. Malheureusement, la réalité fait qu'on ne peut pas l'offrir chez tous les patients. Par contre, ceci dit, si j'ai un patient qui a particulièrement beaucoup de problèmes de nutrition, de nausées, de voulissements, on peut faire une consultation et demander au nutritionniste d'accompagner le patient. Donc, ça, oui, certainement. Kiné, c'est la même chose. On recommande de faire de l'exercice physique en autant des capacités du patient. Donc, souvent, ce que j'ai dans ma clinique aux patients qui me posent la question, je leur dis, écoutez, si vous n'êtes jamais entraîné pour un marathon, ce n'est pas le temps de commencer à faire un entraînement excessif non plus. Mais je pense que de garder une bonne hygiène de vie, c'est super important. Donc, oui, d'avoir accès à un kiné, ça serait génial ou physio. Après, acupuncture, je le sais, par exemple, là où j'ai fait mon fellowship en France, ils avaient des cliniques d'acupuncture pour les patients qui avaient des neuropathies, par exemple. Donc, c'est des choses qui pourraient être intéressantes. Il faut faire attention, ceci dit, parce que des fois, si les plaquettes, le niveau de plaquettes est abaissé ou si les systèmes immunitaires sont abaissés suite au traitement de chimiothérapie, de mettre les petites aiguilles, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, ça, il faut vraiment en parler avec le médecin traitant, ça, c'est super important. Naturopathie, c'est sûr que l'ajout de produits naturels, il faut vraiment en parler avant, soit avec le pharmacien, soit avec le médecin traitant, parce que des fois, il peut y avoir des interactions, ça peut être, il peut y avoir de la toxicité au niveau du foie, des choses comme ça. Donc, ça, il faut vraiment en discuter avant de rajouter ces traitements complémentaires. Il y en a quelqu'un qui demande pourquoi on traite avec la chimiothérapie en première ligne au lieu de commencer par faire une greffe d'emblée pour les patients qui sont admissibles. En fait, c'est une bonne question parce que ce qu'on sait, c'est qu'avec nos traitements actuels, donc par exemple, la BVD standard, on arrive à guérir les patients dans à peu près, je vous dirais, on parle d'une guérison, d'une rémission à long terme et même de sans rechute. Puis là, tout dépend du stade de la maladie puis tout ça, mais on parle d'au-dessus de 70 % de guérison. Donc, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'autogreffe de moelle osseuse comporte quand même ses toxicités et ses risques aussi. Donc, si on peut arriver à guérir le patient avec une toxicité moindre, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on privilégie ça et malheureusement, lorsqu'il y a une rechute ou un état réfractaire, c'est là où on sait qu'on a besoin d'intensifier. C'est là où on sait qu'on a une maladie qui est plus agressive et donc, le risque encouru avec l'autogreffe, à ce moment-là, il en vaut la chandelle entre guillemets parce qu'on arrive à ce moment-là à guérir. Concernant la manière dont on détermine les stades, pourquoi c'est le diaphragme qui détermine cette différence? C'est une excellente question et ça, ça va dans notre... En fait, je pense que c'est une question très historique. Probablement, c'est une question de proximité de ganglions. Donc, à un moment donné, quand ils ont établi de faire les stades, en fait, on a utilisé le diaphragme pour séparer toute la région pulmonaire et au-dessus. Donc, c'était plutôt à contiguïté, donc beaucoup plus proche. Puis lorsque ça va au-delà du diaphragme, donc en dessous, donc au niveau de l'abdomen, c'est plus loin. Donc, c'est une atteinte qui est un peu plus propagée finalement. Donc, c'est vraiment une question anatomique. D'accord. Pourquoi la moelle osseuse n'est pas touchée par le lymphome de Hodgkin? Elle peut l'être. Elle peut définitivement l'être parce que la moelle osseuse, elle est en communication constante avec les ganglions, donc elle peut définitivement être atteinte. On n'a pas besoin de faire de biopsie de moelle osseuse parce qu'une fois qu'on a le diagnostic par un ganglion, donc d'une biopsie ganglionnaire, le TEPSCAD nous permet de dire s'il y a ou non une atteinte de la moelle osseuse, si par exemple la moelle osseuse rehausse beaucoup. Donc, c'est comme ça qu'on peut le savoir. Mais oui, tout à fait, on peut avoir des atteintes de la moelle osseuse. mais pas des cellules souches spéciales, je m'excuse. Donc, c'est pour ça qu'on peut prélever les cellules souches, mais de la moelle osseuse en vue de faire l'autogreffe. D'accord. OK. On a quelqu'un qui demande pourquoi c'est déconseillé de travailler en petite enfance même quand on a déjà une amélioration de sa santé vis-à-vis de son lymphome. Ça, ça dépend un petit peu. Je pense que ça, c'est une question qui est... En fait, je ne pourrais pas dire que là où c'est déconseillé, c'est lorsqu'on a une atteinte du système immunitaire. Donc, en petite enfance, je ne veux pas les enfants, c'est des vecteurs. Il y a beaucoup de virus qui se sont mis. Les parents pourront nous le dire. Donc, c'est plutôt une question d'un risque d'avoir, d'attraper une infection. Donc, à ce moment-là, tout dépend de où est-ce qu'on en est rendu dans la maladie et où est notre niveau de système immunitaire. En fait, je vous dirais que c'est plus une question de risque d'infection. D'accord. Dans les questions qui ont été posées en avance aussi, on a quels sont les cancers secondaires après un lymphomodschkinien? Il y en a beaucoup potentiels. Je ne pourrais pas tous les énumérer, mais notamment, il y a ce qu'on peut appeler le syndrome myélo-dysplasique. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un dysfonctionnement de la moelle osseuse. Les cellules souches, justement, peuvent être affectées par la chimiothérapie et engendrer des dysfonctionnements. Ça, on s'en serait un, par exemple. Des autres cancers, tout dépend si on a eu de la radiothérapie ou non, parce qu'à ce moment-là, lorsqu'il y a de la radiothérapie qui peut toucher la région mammaire, on peut augmenter le risque de faire des cancers du sein secondaire. Ça, c'est des exemples. Cancer de peau aussi avec l'exposition au soleil. Différents exemples. Dernière question que je pense vous pouvez répondre très rapidement. Est-ce que le traitement B-COP devrait durer six ou huit cures? Ça dépend, en fait. Je m'attends à cette réponse. tout dépend de la réponse à la maladie et tout dépend du nombre de traitements reçus précédemment. C'est un traitement qui va être modulé selon le patient. Parfait. Merci à tout le monde pour ces excellentes questions. Merci, docteur Desilets Corriveau d'avoir pris le temps d'y répondre. C'était vraiment pertinent et ça ajoutait beaucoup d'informations. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Parfait. Et donc, j'invite tout le monde à se joindre à nous pour notre prochaine conférence dans le cadre de la semaine tout sur le lymphome, pardon, les progrès dans la compréhension et le traitement du lymphome non-hudschkinien, cette fois, qui aura lieu ce mercredi 30 août à midi. Suivant. Et je vous invite aussi à notre semaine Mieux vivre avec un cancer du sang qui aura lieu du 20 au 23 novembre prochain. Découvrez les dernières informations les conseils et les stratégies d'experts en bien-être pour prendre soin de vous physiquement et mentalement, on vient de le dire, c'est important, pendant votre expérience avec un cancer du sang. Visitez notre site internet pour tous les détails et pour vous inscrire. Suivant. Évidemment, nous tenons vraiment à remercier SIGAN Canada qui a rendu possible cet événement grâce à son soutien. Et suivant. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources, de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou en composant le 1-833-222-48-84. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Donc, merci de prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements futurs. Merci tout le monde et prenez bien soin de vous.